Recep Tayyip Erdogan est à Sochi en Russie ce lundi. Il est rencontre Vladimir Poutine pour tenter de relancer l'accord céréalier en mer Noire. Le président turc a promis dès son arrivée de dévoiler après son entretien avec le chef du Kremlin une annonce, je cite, très importante pour le monde, en particulier pour les pays africains en développement. Sa tâche s'annonce pourtant ardue. Le Kremlin critique les sanctions occidentales qui, selon lui, entravent l'envoi sur le marché international de ses propres produits et attendent des propositions concrètes pour revenir dans l'accord. Négocié sous l'égide d'Ankara et de l'ONU à l'été 2022, cet accord visait à protéger les exportations céréalières via les ports ukrainiens sur la mer Noire jusqu'au retrait de Moscou en juillet dernier. Avant l'entrevue, Vladimir Poutine s'est tout de même dit ouvert à des discussions. Si elles aboutissent, Erdogan espère faire de cet entretien un tremplin vers des négociations de paix plus larges entre Kiev et Moscou.